L'Afrique de Zygomar Dis maman, pourquoi Ginette part-elle pour l'Afrique et pas nous ? Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique répond la souris à son sourisseau Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes je veux bien en manger insiste Pipioli, le sourisseau Tais-toi gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores nous sommes des granivores pas besoin d'aller en Afrique Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique s'obstine Pipioli Pipioli est triste Il aide son amie Ginette à faire ses valises Elle, elle part demain pour l'Afrique Et si tu m'emmenais sur ton dos ? lui suggère Pipioli Tu ne veux pas ? Faisons un essai consent Ginette Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros comme le coucou lui conseille Ginette Mais tu ne verrais rien car il voyage de nuit ça serait dommage Il y a des oies mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver Il y a les cigognes c'est grand c'est confortable mais... Pipioli n'attend même pas que Ginette termine sa phrase Il se précipite chez les cigognes Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables C'est du moins l'impression qu'en a Pipioli Voilà ! dit-il timidement impressionné par la taille de leur bec J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique Pipioli s'enterrond Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table Oh ! Des mangeuses de souris ! s'écrit-il Il n'a que le temps de sauter hors du nid Pipioli a de la chance Il tombe sur son vieil ami le merle Zigomar Toi qui connais tout Tu connais l'Afrique ? lui demande Pipioli Qui a de la suite dans les idées ? Quoi ? Moi ? Évidemment ! Tu y as déjà été ? s'exclame Pipioli qui voit déjà son rêve réalisé Moi ? Non ! Pourquoi aurais-je été en Afrique ? Mais tu saurais y aller ? l'implore Pipioli Écoute petit Où une hirondelle va Zigomar peut aller ? répond le merle avec assurance Dès le lendemain Dès le lendemain au petit matin ils décidèrent de partir Attention aux coups de soleil leur a dit mère sourie Zigomar son passager sur le dos prend son élan pour décoller Hop ! Hop ! Attendez-moi ! crie une grenouille J'ai entendu votre conversation hier soir l'Afrique, les éléphants les singes et tout et tout ça doit être rigolo je peux partir avec vous Le décollage a été difficile mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur Dis Zigomar Zigomar connais-tu le chemin ? s'inquiète Pipioli Ne t'en fais pas Zigomar s'est renseigné le rassure le merle C'est simple pour savoir où est le sud tu regardes où se lève le soleil tu vas tout droit et au premier éléphant c'est l'Afrique Et comment reconnais-tu un éléphant ? s'inquiète à son tour la grenouille À ses défenses mademoiselle Zigomar reconnaît un éléphant à ses défenses rétorque Zigomar d'un ton sans réplique Dis donc ça n'était pas des oies qu'on vient de croiser ? demande Pipioli Oui et alors ? dit Zigomar Mais elles ne vont pas en Afrique les oies ? s'éteintent la grenouille Si ! mais les oies sont bêtes elles ont dû oublier quelque chose alors elles ont fait demi-tour ricane Zigomar Tenez ! voilà la mer l'Afrique n'est plus loin L'Afrique ! L'Afrique ! Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zigomar Là ! un éléphant ! s'exclame Zigomar regardez ses défenses Tu es sûr que c'est un éléphant ? dit la grenouille Je ne voyais pas ça comme ça Moi non plus dit le souriceau Regardez ! des singes ! s'esclave Zigomar Comme ils sont drôles ! Je ne voyais pas ça comme ça dit Pipioli déçu Moi non plus dit la grenouille et en plus on n'a pas de chance il neige Attention ! hurle Zigomar des crocodiles ! Les trois amis réussissent à s'envoler juste à temps Je ne voyais pas ça comme ça constate une nouvelle fois Pipioli Non mais ça veut dire quoi ça ? Je ne voyais pas ça comme ça vous n'êtes jamais contents s'insurge Zigomar Continuez à mettre ma parole en doute et vous rentrerez à pied Parole de Zigomar Regardez ! Regardez ! Un indigène devant sa case s'écrit Zigomar qui s'émerveille de tout Et là ! Un hippopotame Alors là je ne voyais pas du tout ça comme ça dit Pipioli Moi non plus dit la grenouille Tu es sûre de ne pas t'être trompé de direction ? C'en est trop ! s'indigne Zigomar Je vous avais prévenu J'atterris et vous rentrez tous les deux à pied Zigomar furieux se pose et fait descendre les deux insolents Avoue quand même qu'elle est bizarre ton Afrique se défend Pipioli Zigomar Zigomar s'apprête à remettre l'impertinent à sa place Il n'en a pas le temps Un lion ! hurle-t-il Sauvons-nous ! Mais la glace a alourdi ses ailes Il n'arrive pas à prendre son envol Poussez ! Poussez ! s'essouffle Zigomar qui dérape sur la piste vers glacé Plus vite ! Plus vite ! Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse Les griffes du fauve les ont frôlés Ils ont eu trop peur Ils ont trop froid Ils décident de rentrer Alors ? C'était bien l'Afrique ? Demande la mère sourie En voyant revenir les trois voyageurs Oui, oui pas mal répond Pipioli Oui, formidable ajoute la grenouille Mais il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle nord Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.